Le livre parcours du français pour les élèves de la première année du cycle secondaire la page 28 et 29 via l'oral joué au compteur. C'est le livre parcours du français pour les élèves de la première année du cycle secondaire. Donc, le livre est le livre ou le compteur. Le compteur est le casqueux, c'est l'homme qui explique le casque. C'est un exemple qui est le chef qui est le casqueux qui est le casqueux. C'est un homme qui a fait le casqueux qui a fait le casqueux qui a fait le casqueux. C'est un compteur. Donc, j'observe et je comprends. J'observe, je l'ai entendu et je l'ai entendu. Sujet. Lisez le compte suivant. Jouez-le devant vos camarades à la manière d'un compteur populaire. ou d'un comédien ou d'un comédien. Foucahi sur une scène de théâtre. Foucahi . Foucahi à la . Donc, je lis silencieusement le conte suivant. Le conte, il y a le grand-père. Le grand-père, c'est un jeune. C'est un jeune. Il y a trois fois, il y a un jeune. C'est un homme qui était devenu très faible. Ses yeux étaient troubles. Ces yeux ne l'entendaient plus du tout. Ces yeux ne l'entendent plus du tout. Ces yeux ne l'entendent plus du tout. Il renversait souvent la soupe devant lui. Ces yeux ne l'entendent plus. Ces yeux ne l'entendent plus du tout. Ces yeux ne l'entendent plus de la soupe des gens. L'entendent plus de la soupe des études. Dans le mansil, nous sommes dégoûtés de ceux-là qu'on finit par obliger le vieillard à manger dans un couet. Nous sommes dégoûtés à manger dans un coin. Derrière le poêle, le poêle est le mouqid de l'ar. Derrière le poêle, il y a un mouqid de l'ar. On est servi dans une grossière écuelle de terre. Il y a un mouqid de l'ar. Il y a un mouqid de l'ar. Il y a un mouqid de terre. Il y a un mouqid de l'ar. Ne lui donnons que tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Et je n'ai pas donné qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y ait pas. Je n'ai jamais mangé à sa fin. Je n'ai jamais mangé à sa fin. Je n'ai jamais mangé à sa fin. On s'est terminé. Et puis un jour, ces pauvres vieilles mains, tremblantes, laissèrent échapper la malheureuse. Et qu'il dit, ces pauvres vieilles mains, tremblantes, les pauvres, les pauvres, les pauvres échappent pour leur amélioration, pour leur amélioration qu'ils n'ont pas fait. On s'est terminé. On s'est terminé. On s'est terminé. On s'est terminé. Le verbe grande qui s'est terminé. Il donne « faire des reproches ». « Grander », ça veut dire « faire des reproches à quelqu'un qui est un beau ». Mais il ne répondit rien. « Il soupira ». Il soupira maintenant, le verbe « soupir » Il a acheté une équipe de 4 sous. Il envoie le chachep. Il envoie le chachep dans lequel il a dû manger désormais. Il envoie le chachep. 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 Il envoie le chachep à l'assemblée. Il envoie les blanchettes. qu'il s'efforçait de faire tenir ensemble. « Que fais-tu là? » lui demande à son père. Ensuite, il y a une petite âge. La âge est une petite âge. C'est une petite âge. L'âge est une jeune âge qui est un peu de chiep. « Une petite hoge que je fabrique, l'Ikansana », répondit l'enfant à Jébastefel. « Pour faire manger papa, vach nous kylfié abhi quand je serai grand. » M'niradine kabad anaya. On resta silencieux un moment. Puis tout le monde commença à pleurer. Et l'enfant a dit « Envie de revenir le vieux grand-père à la table. » Il a taula et on mangea toujours avec lui. Comme petit n'a qu'un n'a que l'hude et même qu'un n'a qu'un m'a. Depuis l'heure, même des jours. sans jamais le grand dé blâmen quand il lui arrivait de se tâcher ou de répandre un peu de soupe sur la table. D'après un conte, c'est un conte universel, une hacaïe à l'âme. Le grand-père, il était une fois un vieil homme qui était devenu très faible. Ses yeux étaient troubles, ses oreilles n'entendaient plus du tout et ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. Ses mains aussi tremblaient et il tenait si mal sa cuillère quand il était à table qu'il renversait souvent de la soupe devant lui et même parfois manquait sa bouche. À la maison, on était dégoûté de cela qu'on finit par obliger le vieillard à manger dans un coin derrière le poêle où on le servit dans une grossière écuillelle de terre, ne lui donnant que tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Jamais il ne mangeait à sa faim. Et puis un jour, ses pauvres vieilles mains tremblantes laissèrent échapper la malheureuse écuillelle qui se cassa. On le granda, mais il ne répondit rien. Il soupira seulement. On lui acheta une écuillelle de quatre sous en bois dans laquelle il dut manger désormais. Devant le vieux grand-père assis, comme toujours, dans son coin à l'écart, son petit-fils âgé de quatre ans se mit à assembler et quelques planchettes de bois qu'il s'efforçait de faire tenir ensemble. « Que fais-tu ? Que fais-tu là ? » Louis demanda à son père. « C'est une petite hoge que je fabrique. » répondit l'enfant pour faire manger papa quand je serai grand. On resta silencieux un moment. Puis tout le monde commença à pleurer. On fit revenir le vieux grand-père à la table et on mangea toujours avec lui depuis lors, sans jamais le grander quand il lui arrivait, de se tâcher ou de répandre un peu de soupe sur la table. « Que fais-tu ? » Donc, pendant que l'on a écrit cette histoire, on a envoyé une question sur le premier. Le fait qu'il s'agit d'un des questions. Je dégage quelques characteristics. Je dégage, mais je dégage, mais je dégage, Formule, Indicator, Structure, etc. Alors, nous allons utiliser ces exemples. Nous avons eu des exemples. Nous avons eu des exemples. Ce sont les caractéristiques. Nous avons eu des exemples. Nous avons eu des exemples, nous avons eu des exemples. Le personnage principal, le vieillard, j'ai eu des exemples. l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages un jour le vieillard fit tomber son assiette, indicateur de temps qui annonce le départ un jour plus passé simple l'ennemi du personnage principal la famille l'ami du personnage principal c'est-à-dire son petit-fils indicateur de temps qui annonce la fin du conte c'était un moment la morale la morale ou la sagesse exprimée par le conte il y a prendre soin de ses parents pour ne pas subir le même sort, le même sort. Pour ne pas subir le même sort, prendre soin de ses parents pour ne pas subir le même sort. Sous-à-dire qu'il y a une autre chose qui relève les expressions qui caractérisent le vieillard. fell pray如 si le thème, impe riches et habite le belieu les lieux à la fin, la capture des événements quibrosent la astuire entre les au-del사� changement, entre deux unachen qui vit l'on est placé à l'assai et à l'é linen de vieillard qui vit la perso окounixent. engroupantничants du les yeux troubles, sourds, tremblés, je dégage le comportement de la famille envers le vieillard avant et après la fabrication de loges par le petit-fils. Je dégage le comportement de la famille envers le vieillard avant et après la fabrication de loges par le petit-fils. Donc avant, on obligeait le vieillard à manger tout seul. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi ne pas mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. On lui donnait juste de quoi mourir de faim. La deuxième question, je m'entraîne à jouer par les gestes, le rôle du vieil homme à partir du paragraphe suivant. Je m'entraîne à jouer et à l'écrire, à l'écrire, à l'écrire. Je m'entraîne à jouer par les gestes. C'est le rôle du vieil homme à partir du paragraphe suivant. Je m'entraîne à jouer et je m'entraîne à l'écrire. Il était une fois un vieil homme qui était devenu très faible. Ses yeux étaient troubles. Ses oreilles n'entendaient plus du tout et ses pauvres vieux genoux, tremblaient sous l'ouïe. Ma prêche qu'il s'est abonné, où j'ai aidé le bras où il s'est achossé. Ses mains aussi tremblaient. Et s'il tenait si mal sa cuillère quand il était à table, qu'il renversait souvent de la soupe devant lui, et même parfois manquait sa bouche. Il tenait si mal sa cuillère. Et même parfois manquait sa bouche. Il s'est abonné. Je raconte le texte, le grand-père à la manière d'un conteur. Je raconte le texte. Il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est passé dans la maison, d'un compteur. C'est un compteur qui n'a jamais vu dans la place de Jamal Fna. C'est un compteur qui s'appelle Hakawati. Le Hakawati est le compteur. Je retiens sur les deux types de compteurs. C'est un compteur qui s'appelle Hakawati. C'est un compteur traditionnel. C'est un compteur traditionnel. C'est un compteur traditionnel. C'est un compteur moderne. C'est un compteur qui s'appelle Hakawati. C'est un compteur moderne. Donc, je m'évalue. Après avoir présenté mon intervention, je peux vérifier les critères. Les critères sur moi, moi le marié. Ma voix, ma voix est claire. Je peux dire oui. Quand non, je peux dire non. Mes gestes sont adaptés aux actions des personnages. Je lis le texte sans difficulté. Je relis le texte à la maison devant un miroir et je joue les actions du personnage. Enfin, j'écris le texte à la maison devant un miroir et je joue les actions du personnage. J'écris le texte à la maison devant un miroir. Je vous remercie. Merci à vous.